RCF Une autre histoire sur RCF Liège avec Frédéric Marquezani Bonjour à toutes et tous, merci de m'accueillir dans votre quotidien, bienvenue dans votre tout nouveau numéro d'une autre histoire, l'émission patrimoine et histoire sur RCF Liège. Aujourd'hui, place à notre rubrique Trésor de Liège en collaboration avec le Trésor de la cathédrale. Et j'ai le plaisir de recevoir Christian Durie, archiviste diocésain. Sous la responsabilité du Vicariat Général, le service des archives du diocèse est là pour assurer la conservation à long terme et la mise en valeur de dossiers, documents, cartes, plans, manuscrits, gravés, imprimés. Les fonds et les collections conservés aux archives sont en cours d'inventorisation et c'est de ce sujet vaste et passionnant que nous allons parler aujourd'hui avec notre invité. Christian Durie, bonjour. Bonjour M. Marquezani. Alors avant toute chose, comme j'aime bien de remettre un petit peu le sujet dans son contexte, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le métier d'archiviste ? Eh bien, le métier d'archiviste, c'est un métier en fait de conservateur. Le métier de conservateur, c'est le travail en même temps intellectuel et manuel. Le travail consiste essentiellement en le classement, l'inventorisation et la communication de nos documents. Voilà. Alors, ici on parle des archives du diocèse, c'est un fonds d'archives spécial et on va essayer d'en parler un peu plus précisément. Qu'est-ce que c'est les archives diocésaines ? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de document dans les fonds là-bas ? Oui, alors il y a une première distinction à opérer entre archives diocésaines et archives épiscopales. Notre appellation, c'est archives de l'évêché de Liège. Ce sont les archives qui sont déposées, conservées dans nos murs aux archives de la rue de l'évêché. C'est à distinguer les archives diocésaines qui comportent une extension beaucoup plus vaste, puisque là il s'agit évidemment des archives de tout le diocèse. Et le titre de l'archiviste varie en fonction des personnes. Mon prédécesseur s'intitulait Archiviste de l'évêché. Et en ce qui me concerne, j'ai préféré la dénomination Archiviste diocésain, comme le font les Français en général. Voilà. Alors, qui sont les personnes, les lecteurs, les chercheurs qui fréquentent les archives du diocèse ? Alors, c'est très varié. Il y a des professionnels et des amateurs. Mais avant de parler de ceux-ci, il faut savoir que les archives diocésaines ou l'archive de l'évêché sont un service de l'évêché au service de la curie épiscopale, c'est-à-dire de l'évêque, du vicariat général et des autres vicariats, comme par exemple le service de fabrique d'église. Voilà. Nos membres, entre guillemets, nos utilisateurs viennent de tous les horizons. Comme je vous disais, ce sont des professionnels, des gens du monde académique, des étudiants, voire des amateurs de tous âges, des enfants, des étudiants, jusqu'à des personnes plus âgées, des pensionnés par exemple. Alors, dans tout ce qu'on peut aller voir, est-ce que vous avez des documents d'exception, des archives rares, des archives inédites ? Et là, je pense notamment aux fonds anciens de ceux qui datent d'avant la Révolution française. Oui. L'autre plus ancien document n'est pas conservé en original. Il s'agit d'une copie du IXe siècle, des documents carolingiens. Le plus ancien document original est une charte concernant la localité de Nandrin, de 1083, et elle repose dans le fond du chapitre collégial de Saint-Paul. Les documents sont en général rares, parce qu'il s'agit la plupart du temps de documents originaux et conservés en un seul exemplaire. Parmi ces fonds anciens, certaines catégories sont plus intéressantes que d'autres. Pour le chercheur, je parle professionnel, c'est-à-dire les chartriers, c'est-à-dire les collections de chartes originales, les cartulaires, donc des registres de copies de ces mêmes chartes, et des collections comme les obituaires, où l'on trouve des défunts appartenant des institutions, des abbayes, des couvents, des paroisses. Vous parlez notamment de Saint-Paul. Est-ce que vous avez alors d'anciennes cathédrales ou collégiales ou abbayes qui ont transféré les fonds chez vous ? Comment est-ce qu'ils sont arrivés là ? Alors, ils sont arrivés là dès la fin de l'Ancien Régime et au XIXe siècle. Il y a un demi-fond de la cathédrale de Saint-Lambert. Il y a le fond entier de la collégiale Saint-Paul. Il y a des fonds comme l'abbaye de Bourpard, l'endroit où nous sommes, ici, à l'évêché et au séminaire. Il y a des fonds d'abbayes, comme l'abbaye de Saint-Laurent, comme des fonds de béguinage, d'hôpitaux. Donc, c'est très, 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 très varié. Oui, ça a l'air d'être des collections, effectivement, assez riches dans leur variété. En général, notre dépôt est dans le genre le plus ancien et aussi le plus étendu de Belgique, avec environ un kilomètre d'archives, puisque, en termes d'archives, on parle en mètre linéaire, s'il s'agit d'un kilomètre d'archives. Voilà. Alors, avant de poursuivre, on va faire une petite pause musicale et on va demander à Christian Duris ce qu'il aurait envie d'écouter en notre compagnie. Écoutez, ce qui me plairait bien d'entendre ou de réentendre, c'est un morceau de Chopin. Je pense à un opus 10 numéro 3, je pense, de Chopin, une étude. Voilà. On va l'écouter. C'est celle qui s'appelle Tristesse, je pense. Une autre histoire, sur RCF Liège, avec Frédéric Marquezani. Là, de retour avec Christian Duris, archiviste d'IOC1, pour la deuxième partie de notre émission. Alors, Christian Duris, entrons plus en profondeur dans la matière, en évoquant, pourquoi pas, les fonds contemporains. Parmi ceux-ci, on trouve des fonds épiscopaux et parmi les fonds inventoriés, j'ai trouvé une mention du fonds Tzapfel-Legias, du fonds Barrette, du fonds Van Bommel, du fonds Montpellier, du fonds d'Outre-Loup. Enfin, je viens enfin de citer, là, les évêques de Liège au 19e siècle. Et chacun possède son fonds dans vos archives. Mais c'est aussi le cas d'évêques du 20e siècle. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? Qu'est-ce que nous ont laissé nos évêques ? Alors, ce qui nous ont laissé dépend très fort d'un épiscopat à l'autre, parce qu'effectivement, tous les évêques n'ont pas eu forcément une formation d'historien, et que les circonstances les ont parfois forcées à se désintéresser, finalement, de leurs archives dans la gestion courante. C'est ainsi, par exemple, que pour les fonds anciens, Tzapfel-Legias sont assez fragmentaires. Le premier grand fonds conservé est celui de Van Bommel. Les fonds d'Outre-Loup et de Ruten sont moins développés. On retrouve des fonds complets, disons volumineux, avec les épiscopats Kerkhoffs et Van Zelen. Alors, il faut savoir que ces fonds ne sont ouverts jusqu'en ce compris l'année 1961, ce qui est la fin de l'épiscopat de Mgr Kerkhoffs. La règle a changé quant à l'ouverture des fonds des derniers évêques. Quand je suis entré en fonction en 2006, le délai de consultation était de 50 ans après le décès d'un évêque. La plupart du temps, donc, sorti de charge, évidemment. Et donc, Mgr Van Zelen étant décédé en 2004, son fonds n'aurait dû être ouvert qu'en 2054. Le conseil épiscopal a trouvé utile de raccourcir ce terme. Il est maintenant de 30 ans. Donc, le fonds Van Zelen sera ouvert en 2034. Le fonds Houssiau, qui lui a succédé, ne sera pas ouvert avant 30 ans après la mort de Mgr Houssiau, toujours de ce monde. Le fonds Justen, successeur de Mgr Houssiau, sera donc ouvert en 2052. Voilà. Alors, parmi les autres fonds contemporains, on trouve ceux des vicariens et des paroisses. Que contiennent ces archives-là ? Alors, il faut savoir que les vicariens ont été constitués après la Première Guerre mondiale. Ils datent, pour la plupart, de l'année 1919. Et on trouve là les archives des vicaires épiscopaux et vicaires généraux à la tête de départements, donc d'une certaine manière de ministères, comme les paroisses, l'enseignement, la vie sociale, des choses comme cela. Donc, évidemment, pour ces époques, toutes les archives sont soit manuscrites, soit imprimées, c'est-à-dire réunéotypées pour l'époque. À côté de ces fonds épiscopaux, vicariaux, on trouve un fond très important qui est celui du secrétariat. Et à côté de ce gros fonds du secrétariat qui vient d'être inventorié, on a aussi des fonds iconographiques, des fonds de cartes et plans, des fonds de documents historiques, en général, qui contiennent des papiers, des archives d'érudits, voire d'archivistes ou d'archivistes adjoints. Et enfin, parmi d'autres petits fonds, mais très importants, du point de vue de l'intérêt qu'ils peuvent avoir, les archives déposées par différentes personnes. Donc, des personnes comme des prêtres, des chanoines, des évêques auxiliaires, des doyens, des personnes de ce calibre-là, disons. Et ce sont leurs archives personnelles ou leurs archives de travail ? Alors, ça peut être les deux, mais la plupart du temps, ce sont des archives de leur vie publique, disons. Oui. Alors, on le disait tout à l'heure que les archives sont finalement aussi riches que variées, puisque vous avez aussi, notamment, des archives déposées par des congrégations religieuses disparues ou alors en fin de vie et qui font la démarche avant même de disparaître. Pourquoi font-elles ce genre de démarche ? Il y a, dans les congrégations religieuses, un même problème de recrutement et de renouvellement que dans le clergé, disons, diocésain. Dans ces congrégations qui, comme vous l'avez dit, sont en fin de vie, les dernières sœurs, les plus jeunes, sont plutôt devenues les gardes-malades de leurs consoeurs plus âgées et elles anticipent, en versant ou en déposant leurs archives, la disparition vraiment complète de leurs institutions. Et dans ce type d'archives, on trouve les règles, les constitutions religieuses, les entrées dans les couvents, dans les professions. Et puis, évidemment, selon l'axe principal de chacune de ces congrégations, leurs activités soit hospitalières, soit d'enseignement, pour la plupart. Voilà. Alors, il y aura bien d'autres sujets à aborder, mais on va se laisser le temps d'une seconde respiration musicale. Et Christian Durie, qu'est-ce qu'on va écouter ? Écoutez, moi, je vous propose une musique de film. Je pense à la musique du film Le Troisième Homme, avec cette musique d'Antoine Caras à la cithare. L'action se déroule là, ici, à Vienne, avec le magnifique acteur Orson Welles. Mais voilà. Une autre histoire sur RCF Liège, avec Frédéric Marquezani. Et oui, nous voici de retour pour la dernière partie de notre émission consacrée aux archives du diocèse de Liège, en compagnie de leur archiviste, Christian Durie. Alors, on a dans les deux premières parties évoqué les archives, leur contenu. Mais j'aimerais bien maintenant revenir sur le fond du travail qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Alors, comme archiviste, Christian Durie, vous faites face au quotidien à une série de problèmes, notamment au point de vue humain, puisque vous êtes actuellement seul pour gérer ces archives. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort quand on est seul face à ce travail-là ? J'allais dire difficilement, mais ça, c'est un peu noircir le tableau. Enfin, ça oblige l'archiviste à diversifier son travail. Il est tour à tour, donc, archiviste, garde de collection, préposé au café, guide. Donc, ça fait beaucoup de facettes pour un même métier. Depuis le mois de septembre, j'ai la chance d'avoir un bénévole qui vient m'aider le lundi et le mardi et qui prend justement en charge pour le moment les archives des congrégations religieuses. L'autre problème majeur, c'est le problème lié au stockage des documents. Les archives manquent de place. Les magasins sont dispersés un peu partout dans les véchers, voire au séminaire. Et donc, ce n'est pas très, très commode. Il faut demander la plupart du temps un rendez-vous pour venir consulter nos archives, le temps de préparer les documents. Et donc, le manque de place nous empêche la plupart du temps de recevoir des archives. Je pense aux archives paroissiales. Il y a environ 530 paroisses dans le diocèse. Et en moyenne, chacune de ces paroisses conserve une armoire métallique standard. Il nous faudrait donc un bâtiment pour accueillir 530 armoires métalliques, ce qui obligerait évidemment les véchers à construire comme tel un bâtiment ad hoc. Alors, toutes ces questions, elles sont probablement aussi liées à un problème de finances. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Pour engager du personnel et pour avoir des bâtiments pour stocker des archives, il faut des moyens financiers. Il faut des moyens financiers. C'est vrai. Il faudrait prendre en charge le traitement d'un archiviste, ce qui fut le cas par le passé. Un secrétaire épiscopal était affecté aux archives et c'est une place que j'ai occupée pendant un certain temps. C'est un secret pour personne que les véchers de Liège n'aient pas fort riches et donc on ne peut pas mener pour les archives toutes les actions qu'on aurait bien voulu et qui seraient bien nécessaires comme par exemple la restauration des documents anciens. Alors, on va profiter d'être ici à la radio pour voir si les choses sont possibles. En termes de bénévoles pour venir vous aider, en termes d'espace de stockage, est-ce que les auditeurs qui l'ont envie peuvent vous aider ? En termes de stockage, ça me paraît difficile. Les bénévoles sont les bienvenus. Il faut savoir qu'un bénévole doit être évidemment formé avant de pouvoir faire du bon travail. Je ne suis pas là malheureusement pour les archives tous les jours et donc oui, on peut venir se présenter et nous verrons quelles sont les possibilités. Le travail ne manque absolument pas. Voilà, vous avez entendu. Et puis alors, tout autre chose. Il y a quelques semaines, une de nos émissions ici sur RCF a été consacrée à la conservation, à la restauration du patrimoine religieux sinistré lors des inondations de 2021. Et cette problématique, quelque part, elle vous touche aussi aux archives du diocèse, mais de quelle manière ? Alors, lorsque, en juillet 2021, l'inondation a dévasté une trentaine d'églises paroissiales, les archives ont été, si elle a impacté de la même manière. Il faut savoir qu'avant même les inondations, la situation des archives paroissiales sur place est assez catastrophique. Elles sont sous-inventoriées. Elles ne sont pas conservées dans les meilleures conditions. Et donc, l'inondation a été, sans mauvais jeu de mots, la goutte qui a fait déborder le vase, ceci et là. Normalement, le lieu de conservation des archives paroissiales, c'est le presbytère. En réalité, des archives paroissiales et fabriciennes, on en trouve un peu partout, dans les églises de la sacristie au Jubé, dans les presbytères, évidemment, de la cave au Grenier, voire chez les fabriciens, présidents, trésoriers, secrétaires des fabriques. Et donc, lorsque l'eau est arrivée, on n'a pas réagi sur place suffisamment vite. Les archives du diocésain sont intervenues et ont proposé leur service dès, je crois, le 16 juillet. Mais sur la trentaine de paroisses impactées, une seule nous a véritablement contactés. C'est par la suite qu'on a appris que certaines archives avaient été emportées par les eaux, que d'autres avaient été détruites par les responsables locaux croyant qu'il n'y avait plus rien à faire et espérer de ces documents gorgés d'eau. Voilà où on en est. Heureusement, heureusement, dans beaucoup d'endroits, un certain nombre d'archives paroissiales anciennes avaient déjà été déposées aux archives de l'État, voire chez nous. Et donc, on n'a pas tout perdu dans la trentaine de paroisses inondées. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui auraient envie de venir travailler aux archives comme bénévoles ou comme chercheurs, ces archives, elles sont situées ici sur le site de l'Évêché. Comment y rentre-t-on ? Par quel endroit ? Alors, l'adresse, c'est rue de l'Évêché 25. Nous avons un numéro de téléphone, le 04-231-67. Nous avons aussi un site, une page plutôt sur le site du diocèse, donc service des archives. Et nous avons également une page Facebook qui est consultable. Évidemment, il faut à ce moment-là s'inscrire. Mais une simple recherche, archives du diocèse liège sur Google, on tombe sur votre site assez facilement. Et là, vous avez effectivement, alors les informations, si vous voulez aller travailler aux archives comme bénévoles ou alors aller chercher. Christian Durie, je vous remercie beaucoup d'être venu évoquer en notre compagnie votre passionnant métier aujourd'hui. Non, c'est moi, merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un sujet à l'opposé de celui qui nous a captivés aujourd'hui, car nous remontrons le fil de l'histoire sur plusieurs décennies afin d'évoquer la Belgique au concours Eurovision de la chanson. Mais ça, c'est véritablement une autre histoire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.